Vito, Vito, mon fils, tu es rentré, j'ai eu si peur de ne jamais te revoir, Francesca et moi on t'attendu, Vito, tu es rentré à la maison, tu dois être mort de faim, Francesca a préparé un repas exprès pour toi, Zupini Polo, c'est bon pour toi. Mmm, ça sent bon Franny. Mon papa aurait été si heureux de te voir avec nous, il aurait été fier de toi, Vito. Oui, sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, mamma, pardon. Bénédici, signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provedine anche a coloro che non ne hanno, per Cristo nostro Signore. Amen. Tu dois être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. J'ai fait mon lit. Ah. Bonne nuit à toutes les deux. Bambino. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. N'y a que ça, vèche. Putain. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe ! Tu vas encore te remettre dans les ennuis. Mama, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus ? Non. Tu vois ? Non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir. Et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok. C'est promis. Grazie a Dio. Ah, trompé. Salut, tes quatre frères. Eh, eh, ouvre. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Eh, eh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Mêle-toi de tes affaires, abouti. Ah ouais ? Tête de babouin, moi. M'oblige pas de planquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes, hein ? Allez, fais-moi t'en. Hop, esquive. Brrraaaah ! Brrraaaah ! Brrraaaah ! C'est pas ça, hein ? Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ne vous battez pas pour ça. Brrraaaah ! Hop, esquive. Allez ! T'étais pas prêt. T'étais pas prêt, hein, vieux. Esquive. Je t'en prie, Mitho, ne t'emmêle pas. T'emmêle pas ta tête, wesh. Ah, ah, esquive. Brrraaaah ! Ne s'paaah ! Tu vas avoir des ennuis ! Le grand frère. Le grand frère. Et vite ! Vous allez le regretter ! Oui ! Tous les deux ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis désolée, je suis désolée, Mitho, on ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter ? M'embêter avec quoi ? Raconte-moi ce qui se passe, Franny. Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien ? Deux mille dollars. Quoi ? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine. Sinon, il rajoutera les intérêts. Je ne vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars ? Je ne sais pas, Mama ne veut pas le dire. Mais c'est rien, Mitho. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Mitho. Fais bien attention à toi. C'est quoi, ça fait le bisou, là ? Il me faut deux mille dollars et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Ne t'inquiète pas, Joe est là. J'ai la carte. Putain, elle est grande. Je crois. il n'y a pas de voiture, là ? Oh, le bâtard ! Eh, frère ! Allez bien, chat ! Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de voiture. Eh bien, j'ai un bâtard. Attends, c'est long. ça y est, c'est réparé pardon, pardon pardon monsieur excusez-moi misquine ok, il me connaît le parker pardon, madame, vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière sinon il peut se chercher un autre appartement au premier à côté de l'escalier je suis en bas là j'ai jeté au 3 2 1 1 premier que tu as ce qu'il y a peut-être, wesh 1 non c'est wesh je suis en haut mytho ouais, c'est au premier ouais, ouais bye oh 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 Ah non, pas du tout le ventre, il faut qu'on parle. Oh ! On aura tout vu, vraiment. J'ai ramassé ces sourires en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, bousse les filles, j'ai du boulot. Ça va passer demain, ok ? Oh, il y a... Ah ! Allez, dehors. Va quoi, Joey ? Pourquoi on s'arrête ? Ah ! Non, pas cette fois, chérie. Je vais te dire, moi et Vito, ça fait un sacré bâle qu'on s'est pas vus. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, bon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, un petit chicano, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi ? Bien. Ma mère était pas ravie-ravie quand j'ai parlé de toi. Je la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où ? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé, c'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé, d'accord ? Je dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les 20 dollars que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les toccards. Tu l'as dit. Bâtard ! Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Donc, tu t'es fait assez de fric pour payer tout ça en trois ans ? En trois mois, plutôt. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter des meubles. Trois mois ? La vache. Il suffit de connaître les bonnes personnes. Ça tombe bien pour toi. Tu me connais. Ouah ! Ça, c'est un plumard. Hé, 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 hé. Je sais pas comment ça se passe à l'armée, mais ici, on dort pas dans le pieu d'un autre mec. Après avoir vu les deux poules qui viennent de se barrer, il est pas question que j'y touche. Allez, je te vide le boisson. Je te vide le frigo, frère. Hop. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est ici que je dois. Ah, mec. C'est ton pieu. Hé, c'est qui le maigrichon sur la photo ? Hé, hé, hé. Elle a été prise en 41. Hé, bah, t'as pas changé. Enfin, pas du visage, en tout cas. Hé, hé, hé. Je t'emmerde. Tu verras quand t'auras la belle vie. Vas-y, go. On se taille. Vas-y, viens, frère. On en a fait des conneries à cette époque, hein. Ouais. Tout a changé quand t'es parti. Tu sais, moi non plus, j'ai pas vraiment rigolé tous les jours. Ouais, je m'en doute. Il me t'est pas au 3 kilomètre. Vas-y, viens. Ah, tu fermes. Vas-y. T'avais parlé de me présenter à ce Giuseppe, je crois. Non, 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 non. Je parlais de ce que tu veux faire dans la vie. Quand t'étais là-bas, t'as jamais imaginé ce que tu ferais en rentrant ? Pas vraiment. Enfin, si, le truc classique. Me trouver une gentille nana, m'installer. Oh, t'auras tout le temps pour ces conneries. Pour le moment. Au fait, merci encore pour le certificat de démobilisation. Tu parles, j'ai juste passé un coup de fil. C'est Giuseppe qu'il faudra remercier quand on ira chercher. Peut-peut. Je n'ai pas respecté. Ah, je t'ai déportation. Dis, tu me laisserais pas... Quoi ? Conduire, Vito ? Les rues sont verres glacées et t'as jamais conduit une caisse ? Quand j'étais là-bas, mon job, c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi une Jeep ? C'est une... Laisse tomber. Je connais pas. Tu me laisses conduire ou pas ? D'accord, d'accord. Prends les clés. Allez ! Bon, quand il fait frais, lui t'appuie un peu plus que d'habitude sur l'accélérateur. C'est fou, toi. C'est d'arri de droite. Je sais, Joe. Drift ou pas ? Can't block, can't block, can't block. Ok, on a droite là, il est plus droit pendant... Olé ! Oh, ça glisse. Vas-y, dégace. C'est un garçon ou pas ? Ah ouais. Vas-y, on vient normalement. C'est un peu long. Il est flic. Allez, avance, toi ! Deux hommes. Hé, oh, lève un peu le pied, hein. Tu vas finir par nous faire arrêter. Hé, dis-toi. Tu sais quelle heure il est ? Non, non, pourquoi tu me dis ça ? C'est l'heure que tu choppes une caisse. Ah, ça, ça me plairait si j'avais les moyens. J'ai t'a dit qu'il fallait la payer. Ah, le bâtard. Vas-y, fais péter le vévite. Can't block, can't block. On va vraiment apprendre à conduire là-bas. Ouh, loulou ! Il y a quelque chose. Il se dégage. Framain ! Olé ! Ah, merde, il faut que j'aille dehors. Olé ! Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jekers 142. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des rossignols chez Giuseppe. Bienvenue au bazar de Giuseppe. Ah, t'as un petit fils, toi. C'est le paradis de la cambriole. Il vend tout le nécessaire. Il fait aussi les faux permis de port d'armes et les certificats de démobilisation. Ouais, t'es là. Hé, Giuseppe ! J'amène un nouveau client. C'est un cas sûr, hein ? Ouais, monsieur. C'est un cas sûr. Voici Vito, mon pugio-pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire Bay. Ah, c'est fini tout ça. Comment vas-tu ? C'est pour toi, les papiers ? Exactement. Je dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah, merci. Tu garantis que ça va marcher. Héhé, l'armée viendra plus jamais de chercher des poux. Crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur ? Héhé, donne-moi la liesse. Prends tes papiers, Vito. Il y a les certificats. Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les payes. Euh, ouais. Rossignols. Y'a que ça avant. Faire des filets. Ah, t'as que ça ferme. Saute de là. Allez, je puis que 20$. Ah, merde. Mais c'est bon. Gracias. De la nave. Que c'est ça tout de suite ? Tiens, sur cette scène. Je vais te craquer le bordel. Je vais te craquer le bordel. Je vais te craquer le bordel. OK. Merde. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi. ZS. Ah oui. On est là ? À bientôt, Giuseppe. Facile, hein. T'inquiète, c'est un coup à prendre. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. Le chef ? OK. T'as toujours envie de piquer cette caisse ? Si j'ai envie. Évidemment. Bon, alors, à toi de jouer. The F-Penso. OK. OK, c'est bon. C'est bon, on a ralenti là. C'est bon. Cut-block. Wouhou ! C'est bon. Je crois qu'on les a semés. Alors, la caisse, elle te plaît ? Pas mal. Je crois que je vais la garder. Bien. On se trouve à un atelier de carrosserie. Et là, t'inquiète. C'est eux qui vont nous aider. Ah, déjà, je change la plaque. Une nouvelle plaque ? Oui. Pour vous, pas de problème. Euh... Est-ce que je peux marquer ? MP. Et voilà, je l'ai un peu modifié. Ohloulou, il a modifié. Open, vas-y, vas-y. On va viser une boule à l'arrière. T'as que ça, frère ? Pas de rouge. On est là ? T'as la meilleure, bien sûr. Cherchez les jantes. Vous cherchez de nouvelles jantes ? Ouf ! T'as le choix, y'a eu trois jantes. C'est bon. Merci beaucoup. T'as rien, frère. Ah, la musique. Bonjour. Ah merde, je suis rentré. Vas-y, dégueuze. Eh. D'accord. Et crèchement, il y a une casse auto à Riverside. Tu peux pas la rater. Ok. Comment il s'appelait ce gosse ? Quel gosse ? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy. C'est le neveu de Charlie. Un putain de bon danseur. Il y a deux semaines, on a fait une virée à la vieille boite à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas tingues. Hum, tu serais pas un peu jaloux. Tu rigoles ? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. OUGÉ ! Mon truc à moi, c'est le charme. Et je vais te donner deux ou trois phrases nids pour te lever une boulette. Sinon, tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve poignée. Mais... C'est un miroir dans ta poche ? Ça te dirait que je prenne sa place ? Oh, le bouffe. Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Tu vois, ça te dit ? Oh... Oh, arrête ! Bouge ! Il ferait de même poche ! Eh, vite, venir jouer au docteur. Je te ferai une grosse piqûre qui fait pas mal. Mais dégage ! Tu connais la différence entre le sexe et la conversation ? Ben, viens chez moi. J'ai très envie de te causer. T'es un grand malade. Eh, beauté ! Super tes fringues ! Ça va en jeter demain matin quand on va aller retrouver roulé en boulot au pied de mon lit. Oh, c'est minable. Fais-toi de ma gueule sur le... Seulement figure-toi que ça marche plutôt pas mal ce genre de truc. Ah ouais, c'est sûr. Ça glisse pas ici. Ok. On a droite là. Ok. T'es pas venu nous dire avant. Mal. Mal. Bien. On y est presque. On prend à droite. Il me l'a dit. Moi, j'ai déjà tourné. La case de Mike est juste là. Tiens, entre par ce portail. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.